Musique Une première et, ça n'est vraiment une, un salon de recrutement des jeunes au Congolais de la diaspora européenne, selon les besoins exprimés d'ici par plus d'une quinzaine d'entreprises exerçant au Congo. Le ministre Hugues Ngollandélé fait certes appel à la fibre patriotique et est précis sur le bien fondé du salon. Quelles que soient les motivations qui justifient votre présence en Europe, le temps est venu de porter un regard nouveau sur la terre de nos ancêtres. Comme le proclame un autre devise, « Unité, travail, progrès », qu'il me soit permis de vous rappeler que la mère patrie a besoin de vous. Et elle vous tend la main, saisissez-la. Et à l'instar d'autres pays africains, la République du Congo a aujourd'hui un besoin crucial de ses filles et fils. Présente sur le lieu la ministre Elidia Nicolau, pour qui l'emploi rime avec la prise en compte des petites et moyennes entreprises, ce rendez-vous avec les jeunes de la diaspora est l'expression des climats favorables pour tout jeune porteur de projet. Il n'y a pas d'emploi sans employeur. Et le plus grand employeur aujourd'hui en Afrique, et au Congo en particulier, c'est la très petite et la petite et moyenne entreprise. Et donc nous travaillons déjà depuis plusieurs années en collaboration avec le ministère en charge de l'emploi. « Deux jours, c'est la durée de ce forum pendant lequel Mme Noé Iwanza s'adonne pour joie à livrer toutes les informations utiles pour cette jeunesse anglaise de France, mais je vais dire de l'Europe, à l'image de cet emprétien. Et soulignons la présence, bien sûr, de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Emmanuelle Hadouki. Je suis actuellement chez Mercedes-Benz, donc je compte vraiment quitter pour repartir au pays.